Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Ah shit Du Thorne Alors bien sûr c'est pas du Thorne qu'on connait Un petit peu la pseudo merde Parce que c'est vrai que Thorne à la fin ça devinait n'importe quoi Là c'est Thorne Amy Donc c'est la version Thorne française Dans les années 80 Franchement Alors j'avais pensé que c'était 95 Mais non parce que justement Thorne Amy C'était bien avant leur achat avec Eurofan Donc là c'est du traditionnel Thorne Par contre Vous allez voir l'adresse C'est une dinguerie Franchement on a vraiment des trucs de qualité Franchement c'est une dinguerie Mais par contre On va dire C'est du Thorne Vraiment on va dire français Mais avant Ceux d'anglais Parce que bon Il faut penser que les produits Thorne Amy C'est du anglais traditionnel Mais bon On va un petit peu abandonner ça Mais franchement il fait plaisir Vous allez voir des belles petites photos Toutes sympatoches Ça fait plaisir Franchement Thorne Amy J'en ai pas des masses C'est pas souvent que j'en ai Mais quand on a du ton Amy Devant soi C'est quand même l'épopée Ou que l'époque était avant Eurofan Donc là c'est la production 100% anglaise Bien sûr Alors du coup voilà Donc Projector Donc on voit la zone pack Qui existait déjà Celui là je m'en rappelle plus c'est quoi Donc petite page blanche Bon ça je vous ai expliqué C'est quoi la page blanche De base C'était justement uniquement Pour quand on voulait imprimer On avait directement la page blanche Comme ça c'est évident d'imprimer Tout un merdier Donc du coup ce qu'il fait C'est que voilà Donc on a la zone pack La QA La QTW Bon bref Vous le verrez La zone pack Vous voyez comme je vous ai dit Que c'était des bonnes photos de qualité C'est à l'époque Que justement Thorne Français arrive vraiment sur le marché Donc là voilà Donc après on a vraiment Donc les Thorne de l'époque Il n'y avait pas grand chose en fait A l'époque Donc là donc là paf Une petite zone pack Bon il faut penser que la zone pack Que c'est un petit peu Le projecteur top budget Genre le projecteur Il s'enlève facile Et tout Et c'est pas Voilà Nous avons La OTW La QA Donc ça ça doit être la QA Bon c'est un lumineur un peu bizarre On dit un truc de passage piéton On dirait Voilà donc là Il explique un petit peu Rien Ok Ah ouais Polyester Ramé de fibres verte Tout était en polyester Ramé de fibres verte A l'époque C'est impressionnant Là Symmétrique Qu'est-ce qu'il disait Non Les séries OQ1000 Donc là c'est vraiment Les projecteurs J'en ai Je crois J'en ai De ces machins là Voilà Donc après Voilà Franchement Tornemi Donc là c'est pareil Des ON1500 Des ONN 1500 1000 Ouais bref C'est des projecteurs Sodium Ou halogen C'est peut-être pas de l'halogen Ça par contre Vu comme c'est C'est pas du tout de l'halogen C'est quoi R7S Ah ouais Là c'est bien ce que je disais MBIL MBIL Ouais ça c'est normal Ouais c'est tout à fait normal C'est de la Ouais c'est de la MBIL J'en ai De ces machins là Moi j'appelle ça de la Schmittblick Euh De la Lean Bon Zone Line Ça ça existe toujours Apparemment Parce que Je ne sais plus Non Bon ça t'y rechange Entre deux Euh La Spring Ça c'est un projecteur Sodium Oui Projecteur sodium Ouais c'est la zone DLH Zone DLT Euh Zen 500 Zen 1000 Bon ça c'est le projecteur Traditionnel Qu'on voit dans les magasins Euh Ah ça par contre M25 C'est joli Bon par contre Les réflecteurs Je ne l'aime pas trop Parce que c'est un réflecteur Qui est blanc De porte-double Réflecteur Euh Disponible en des versions Intensives ou extensives Ah je pense que C'est la version extensives Ça Je pense aussi Parce que c'est pareil Intensives ou extensives Les lampes Alors c'est pareil A l'époque Les lampes Il n'y avait pas grand chose Euh Mais euh THD200 THD300 Je ne sais pas Ah c'est les allochés Donc après il y avait ça Euh Lampes à vapeur de mercure MBFU Bah oui MBFU C'était un petit peu Le truc avec Justement OSRAM Parce qu'OSRAM C'est MBFU Donc voilà Euh Donc après Il y a les versions Iodure métallique Et les versions MBF MBIL MBIF Ah c'était MBIF Avant les Iodure CSI Ok Température de couleur Culeaux Ok Les lampes Sodium A de précision Zone Zone Ouais c'est Je sais pas c'est quoi En fait je pense qu'ils ont utilisé Les dominations de sodium Bah après c'est anglais Donc oui c'est vraiment En fait les BFC OSRAM anglais Et sodium C'est Philips anglais Donc euh Ouais ils sont un petit peu Oui parce qu'on dit toujours HQL MBFU Et là Nafté zone T Donc ouais c'est vraiment Le traditionnel quoi Donc là c'est version Vraiment anglais C'est du anglais Traduit en français En fait Donc là il y avait vraiment Sodium basse Haute pression Deluxe Je sais plus c'est quoi La version sodium Deluxe Je crois c'est la Température de couleur Ouais 2300 Alors que c'est 2100 Ouais c'est un petit peu Plus clair Euh sodium haute pression Très efficace Lumière dorée Ouais ok C'est tout à fait normal Euh Ouais on a ça Oui Après on a avant ça Des éclairages Traditionnellement Ça c'est tout à fait normal Les conseils d'utilisation Ah on pouvait commander Des pièces détachées Des brides pour fixer Ça ça va être vraiment bien Ça ça m'aurait plus D'en acheter pas mal De ces machins Des carcans Puis après il y avait Des pièces de rechange Est-ce bien Il y avait des pièces de rechange Des glaces pour machin Comme ça Ça c'est bien ça Donc là par contre Tournémie éclairage Le siège social Était quand même Basé à Lyon Dans ces coins là Côté de Lyon Et l'agence de Paris C'est à Montreuil Alors je ne sais pas Et bien sûr A la fin du catalogue C'est un catalogue de qualité Franchement J'apprécie beaucoup Pourquoi ? Parce que c'est du Thorne Avant que ce soit un peu merdique Bon Franchement Je suis un peu déçu Parce qu'il y a Beaucoup 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 De projecteurs A l'époque Qui étaient en fibre de verre Genre ça prenait feu Poupelle Puis de Projo Franchement par contre La OQ La Zone Line Bon ça c'est des projecteurs Qu'on connait Carré noir Ça change pas Il y a beaucoup de fabricants Qui font les mêmes choses Par contre Ces machins là C'est vraiment chelou J'aime pas trop Mais bon Après c'est vraiment Un charme Vraiment anglais Ça se voit La Zone Pack J'en ai une Bon après Ça se voit Que c'est bien du français De l'anglais Mais version français Franchement C'est un petit catalogue Bien sûr C'est une petite vidéo Mais c'était pour vous montrer Ce truc là Parce que franchement C'est pas un truc Qu'on voit souvent Mais voilà Donc Alors j'avais pensé Que c'était 95 Mais non pas du tout Parce qu'en fait Thorne En fait Arrivait Oui 95 C'était déjà Thorne comme ça Thorne et Mie Ouais je dirais Plutôt 80 86 87 Donc je modifierais Mon dossier Je pense que c'est 86 87 A peu près C'est quoi là Parce qu'il y a Des pilotes Que j'ai en Thorne Version comme ça Donc je pense Waouh Je ne sais plus sûr Mais bon Bref c'est tout On sortit encore Pour une nouvelle vidéo Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Sur du Thorne Avant que ce soit Merdique Mais franchement Ça fait plaisir De voir cette Petite brochure de qualité Donc on sortit encore Pour une nouvelle vidéo Et comme dit bien entendu Bah Du Thorne British Version français Ah c'est pas faux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501